Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure Sur Days Gone avec l'épisode 21 C'est parti on reprend Directement la suite de notre histoire N'oubliez pas un casque ou des écouteurs De mettre si possible en 2K Si vous en avez la force et surtout De vous hydrater parce qu'il commence à faire Extrêmement chaud L'été arrive et c'est une bonne nouvelle Parce qu'après l'été c'est un maximum De jeux qui nous attendent Et de plaisir Allez revenons dans notre aventure Allez on est reparti dans le camp d'Iron Mike Souvenez-vous on devait rejoindre Adi elle avait quelque chose à nous dire En intimité normalement Donc on va voir ce qu'elle va nous apprendre Et surtout est-ce qu'elle va Nous parler de notre amie T'as une minute Comment va William ? Ça fait un bail Comment va Bowser ? Comme chacun de nous Il survit Alors il va même mieux que la plupart des gens Ouais Écoute Je voudrais que tu gardes un oeil sur lui Comment ça ? Bah perdre un bras C'est pas rien Il doit renoncer à son ancienne vie Une vie comme celle-là Adi Tu es son ami Le seul qu'il est vraiment Ah Petit problème sur le travelling caméra On est un peu rentré Dans la tête d'un gars Mais hé Ça arrive C'est pas bien grave Très bien Bah on a juste rien appris en fait Rien de nouveau à ce niveau-là C'est pas grave On prend notre véhicule Et on va rouler Jusqu'au lieu à indiquer Où est ma moto ? Putain les gars Arrêtez de changer de place ma moto Bon elle a pas bougé En tout cas il se remettra Moitié plein Ah et ça devrait suffire je pense Pour 800 mètres Ça devrait le faire en vrai Attendez on va voir où c'est Oh oui Ah non on est large On est large On va passer juste à côté D'une station essence J'espère qu'il n'y aura pas de piège par contre Sinon ça risque d'être Très 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 Ennuyant J'ai du boulot Allez on est parti On y va calmement J'espère que vous allez bien J'espère que vous appréciez Chaque épisode J'ai un rythme lent Des fois je vais mettre 3-4 jours Des fois je vais mettre 2 jours Mais comme je vous ai dit C'est mon petit clic Voilà Days Gone Je veux que ça me tienne l'été Pardon Je veux que ça me mette en haleine Je veux quitter quoi On va faire un saut au camp Il y a du boulot pour toi Euh ouais Attends ça part Ok Ok Je vais passer Terminé Ok C'est parti On a même une voiture de flic Et ça en vrai ça peut être super Je fasse le plein Ouais 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 Déjà vu le piège Déjà vu déjà vu Alors Un mort Deux morts Allez allez Wow 3 morts Putain Allez Voilà Allez tout le monde est mort Ça dégage La petite racaille Qu'est-ce qu'on a là Putain j'ai l'impression De subir toujours Les mêmes Les mêmes traits Maintenant Dès que je vais quelque part C'est assez terrible Bougez pas Bougez pas Normalement Il n'y a pas un fil Ici tendu Parce que je commence A le connaître ce piège Piège de mort là Ok Bon on a pris qu'un coup Donc ça va en vrai Allez hop On va fouiller ça Il n'y a pas ici pour rien C'est moi qui vous le dit Donc voilà Comme je disais J'espère que vous allez bien Que vous passez Évidemment Un agréable moment A chaque épisode De Days Gone Moi écoutez Je kiffe Je suis avec vous C'est le principal Et comme je vous dis J'espère que ce jeu Va m'occuper un maximum De temps cet été Bah parce qu'il n'y a pas Grand chose Niveau jeu vidéo Et c'est vrai Que Days Gone C'est quand même un plaisir A prendre en main Niveau gameplay Donc pourquoi pas Et vous êtes nombreux A dire que je suis Dans le jeu Je suis loin de la fin Donc tant mieux J'ai envie de vous dire Allez On va ramasser la ferraille Qu'il y a normalement Et devant Au niveau du moteur Voilà On n'a jamais trop de ferraille Avec ces conneries Hop Trois ferrailles C'est pas rien Direction La moto On va La recharger En essence Et on va aller A la quête Ouais j'ai que 27% Un petit peu Tempacé quand même Par contre A chaque fois Il y a un tube ici Parce que c'est chiant C'est chiant C'est chiant Hop Vas-y régale moi On a fait que la moitié De la route Avec cette histoire On a déjà perdu Pas mal de temps Et j'ai un Et gourmande Cette moto Elle est gourmande J'espère que vos épreuves Se sont bien passées Pour ceux qui ont passé Un diplôme Bac BTS Ou brevet BEP CAP Quoique la moitié Je suis sûr Ils existent plus Mais j'espère que vous avez passé De bons examens Que vous vous êtes concentrés Et que vous avez tout donné Si vous êtes en rattrapage Pardon C'est pas la fin du monde Evidemment Ça arrive Ça arrive même au meilleur Donc Restez fort Restez solide Et si jamais vous redoublez Eh C'est pas la fin non plus Voilà Faites une meilleure année La prochaine fois Et puis voilà Ne vous inquiétez pas Passez à autre chose Mais quoi qu'il arrive Profitez un maximum De Ces vacances Très bien Très bien Arrêtez de tirer Encore un camp What the fuck Ok Bon c'est un minu camp Ah non c'est la ferme Mais ouais Putain c'est la ferme D'Iron Mike ça Ok va falloir les aider Alors Allez voir Boozer à la ferme Bon Regardez ce qu'il va se passer On va détacher L'intégralité de mes silencieux Pas vraiment besoin Hop ils ont arrêté de tirer Il se passe plus rien Tout va bien maintenant Quoi 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 Attends Oh putain mais non Il bosse gros Ça va boubou Ok Ah On en est là Comment ça va le boulot A ton avis A plus alors Eh Pas mal hein Pas mal ces petits déplacements C'est toujours le petit plaisir Evidemment Très bien Bon Genre je suis vraiment J'ai fait un putain de kilomètre Eh Taddy t'es là D'accord Oui je suis là Salut Ça y est Je suis passé de voir Et je ne vais pas te trouver en grande forme Je ne sais rien Il m'inquiète quoi Ouais Moi aussi Quand il est passé tout à l'heure Il m'a semblé Je ne sais pas En colère D'accord Ah Oh putain j'ai peur Ok Moi aussi Quand il est passé tout à l'heure Il m'a semblé En colère D'accord Il m'a amassé Quoi Why Why Il s'est passé quoi Bon Bah Addy On saura la prochaine fois Est-ce que tu voulais nous dire Très très bien Très agressif Très 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 agressif Je trouve ce monde Totalement Bon C'est pas grave C'est pas grave On est reparti Ok Hop Je vais hop Voilà Nickel Voilà Je vais beaucoup moins agressif J'ai un pied de table Si jamais Attention Je peux l'utiliser à tout moment Et si Raduliporigo La vérité Vous libérera Ah non attendez Parce que lui Il est très très chiant Hop Je crois pas Pas aujourd'hui Allez Personne Ok Très bien Très bien Il n'y a plus de trade Bon bah ça m'arrange Bon on saura jamais Ce que Adi avait à nous dire Malheureusement Apparemment On est deux Elle trouvait pas en forme Bon On va voir la suite Ah c'est un peu chiant Des fois quand ça prend Des converse Ah Oh putain Ils sont malades Tout se fout Ou quoi ici Quel moment Non non C'est trop Je suis bloqué Oh Sérieux Quand c'est pas un guet-apant C'est deux loups Là les gars Ils vont plus vite Que ma moto Les mecs J'ai une moto Rince et doux Il m'est jamais Rien arrivé Comme ça De l'aventure Là Double guet-apant Double mort Les gars C'est quoi là Il y a un arbre Sur la route Qui va me tomber dessus Ah non Tire-toi 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 Oh là là Putain Pas vrai hein Voilà Je riff Parce qu'on en a marre Nous aussi Allez on est reparti Pour la troisième fois N'importe quoi Là Ça va retourner Sur les snipers Hop Fermez C'est la vérité Ouais non Peut-être une autre fois Cop Ok Qu'est-ce qui va se passer encore J'ai hâte Ah j'ai hâte de savoir Un poisson peut-être Qui va sauter de la rive à gauche Il va me sauter à la gueule Il va me tuer Vas-y régalez moi Et il n'y a plus rien C'est quand même là que j'ai pris ma part Ça m'arrange Ok Il va y a plein Bref Pas mieux On va pas se plaindre C'est ridicule Attendez on va le fouiller celui-ci Attendez il y a peut-être un piège Non je sais pas Pour où on en est Attends parce que ça c'est de la peau gratos Je prends mon pote Voilà T'as tout compris Allez go Qu'est-ce que c'est de la connerie encore Qu'est-ce qui va se passer Voilà Allez c'est gratuit mon pote Vas-y régale moi Yes 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 Je suis quand même censé être dans 50 toi Oui Ok Ah ça marche bien Ça marche bien Ça marche bien C'est bon Normalement C'est sur moi qu'il est visé Nickel C'est génial les gars Tout ce qui se passe Bien Ouai-je Ah quel plaisir Ah ça Quel plaisir Incroyable quoi Même juste Devant le camp Je suis pas en sécurité quoi Avec mon mari Ok Là c'est notre meilleure chance C'est pas si sûr Mike On a déjà perdu du monde là-dedans Attends on a perdu qui ? Quand ? Il y a deux semaines Il y a deux semaines Tores et Evans Ils cherchaient du matos Je t'ai dit qu'ils Non bordel t'as rien dit Mais si On est allé les chercher mais l'entrée s'était effondrée Leur moto était dehors mais la zone grouillait de mutants tu te rappelles ? Je sais même pas s'ils ont pu rentrer à l'intérieur Un problème Ah c'est que On était en train d'examiner les papiers du Sherman's Camp Il y a une mine qui devait être agrandie là-bas Ouais et elle contient sûrement un max d'explosifs Exact Sauf que Schizo me dit qu'on pourrait bien avoir perdu deux hommes à l'intérieur Hé j'ai jamais dit ça Mike Ok écoutez Filez moi la carte j'irai récupérer les explosifs Ok Chachez vos hommes à l'intérieur Mais qu'est-ce qui se passe T'as peut-être confiance en lui Mike mais pas moi Dis-moi T'as cuerpé combien pour une caisse de TNT de nos jours ? Je t'arrête tout de suite Il fait sa part de boulot Ah ouais ? Et quoi exactement ? À part violer le traité avec les Rippers Tirer au flanc et se prélasser au soleil avec Ricky Il fait quoi ? Et toi tu fais quoi ? À part glander en regardant les autres bosser J'assure la sécurité Contre les maraudeurs, les voleurs et les drickers Ça suffit arrête tes conneries Arrête ça ! Hé ! T'as pas confiance ? Alors va avec lui Mais mettez-vous bien une chose dans le crâne Tous les deux On est tous dans le même corps ici C'est bon Ça me va Demain matin On prend les bécanes et on va On va maintenant Maintenant ? Ouais Là ? En plein milieu de la nuit ? Ouais Il fait noir Il y aura moins de mutants à l'intérieur de la mine Mais ouais bien sûr Comme monsieur évite les corvées Et passe son temps à poursuivre des hélicos noirs T'es un expert en mutant c'est ça ? Pas la peine d'être un putain d'expert Pour savoir que les mutants sortent la nuit C'est fini ce qu'ils ont Stop ! Allez ça suffit maintenant ! Ah ouais et tu vas... Ok Tu veux vraiment y aller maintenant ? Alors on y va Mais c'est moi qui garde ça Non d'un chien Hé ! Écoute il a ses propres problèmes comme tout le monde en ce moment Mais il fait son boulot Va dire ça à toi et c'est Evans Dick J'aimerais juste être sûr qu'il n'y aura pas d'accident Quand vous serez tous les deux au fond de cette mine Putain Mike Mais pour qui tu me prends ? J'essaie de me faire une opinion sur toi On parlera à votre tour Bordel de merde Allez on retrouve notre ami Schizo Un coup il est gentil Un coup il est totalement débile Ça va être incroyable Je sens que ça va être incroyable cette petite histoire Où est-ce qu'on va ? La mine du Vénard Tu sais où c'est ? Ouais Je vais t'attendre Ouais essaie de pas te faire semer Allez De toute façon avec ma moto de moi Je suis pas prêt de moi à faire rien Dickon tu me reçois ? Ici le camp de Lost Lake A toi Ouais Ricky qu'est-ce qu'il y a ? Je suis passée te voir Mais évidemment t'étais pas là Iron Mac nous a filé une mission avec Schizo Je serai de retour au matin Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais juste savoir quand tu serais dispo Pour qu'on aille réparer le transformateur T'as hâte de pouvoir prendre une bonne douche chaude ? On va dire ça comme ça On sera de retour au matin On parlera à ce moment-là Terminé T'en fait toujours plus T'as hâte de surprendre Ok Bon direction un camp Je suis sûr qu'il est dans les mains des méchants Et peut-être d'une horde On va voir ce que ça va donner Mais ça me fait un petit peu peur cette histoire Et concrètement ça serait une des seules missions Où on la jouerait à deux Donc à voir ce que ça va donner On en avait fait une avec Iron Mike Et une avec la gamine qu'on avait trouvé Où on devait sortir De la ville où on l'avait trouvé justement Donc là hâte de voir un petit peu ce que ça a donné Cette petite mission Régalez-moi s'il vous plaît Alors elles étaient aux hommes de Mike Mes hommes Mais ouais Torres et Evans C'était pas des drifteurs Mais ils avaient déjà été dans New Man's Land Je pensais qu'ils géraient Apparemment tu t'es planté Elles ont déjà été désossées Ces putains de charognards sont partout Schizo Pourquoi vous avez pas récupéré leur bécane Quand vous êtes revenu pour les chercher Parce qu'il y avait trop de mutants Voilà pourquoi Comme ceux-là Mais encore plus nombreux Viens Ok D'après Mike Les explosifs sont rangés dans des coffres de sécurité Il doit y avoir un double des clés quelque part dans le bureau Saloperie de tétard Putain je vais et c'est petit merdeux Nous ayons enfin d'accord sur le truc La porte est fermée On va aller à l'essai On va la forcer Non Quelque chose la bloque de l'intérieur C'est détard Aucune idée J'ai trouvé un autre accès Bon Hé Par ici Si je te fais des côtes échelles Tu devrais pouvoir monter sur toi On revient également. Prêt. Ouais, pas mal. Et voilà. Voilà, on sait jamais. Allez. Ils ont l'air un peu inoffensifs, mais c'est bizarre. Salut, ça va ma sœur ? Ça dégage, voilà. Et toi, tu dégages. Et toi, bon, tu follow. Voilà. Ok. Bien, bien, bien. On va fouiller un petit peu tout. Et ben voilà, nickel. Ça s'est fait. Je les ai. Super, super. Jette un œil et essaye de trouver des fumigènes. Attends, t'as pas ramené de lampe torche ? Si, mais les piles sont mortes. C'est devenu dur d'en trouver dernièrement. Des plaines, en tout cas. Des fumigènes. Bon, j'ai ici ce qu'il nous faut. Skizo, j'ai trouvé une boîte de fumigènes. Yes, essaye d'ouvrir la porte pour que je vienne les prendre. Oh, j'ai peur. Les fumigènes sont là. Ouais. File-moi les clés. Quoi, tu veux dire ces clés ? Ouais, passe-t-il. Ouais, hé là, tout doux. J'ai une idée. Et si tu nous guidais jusqu'aux caisses, je me charge de les ouvrir ? Ça te pose un problème ? Pas de souci. Mais les perds pas. Hum, ouais. Ok, tâcheras de m'en souvenir. Ok. Je les ai. Allez, on entre. On ne prend pas le gare. Je te suis. Ça sent bizarre, cette embrouille. Ok. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Bon. Kérosène. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va fabriquer un cocktail. Deux cocktails. Et trois cocktails. On ne sait jamais. Voilà. Ça risque de partir. Ça sent pas bon, hein. Des limites que j'ai... Là, soulève. J'essaye, j'essaye. Là, cale la contre-se rangée. Ok. Voilà. Ça a l'air stable. Faudra bien. Oublie pas. Pas touche à ton flingue. Je croyais que t'avais dit que la voie serait libre. J'ai jamais dit ça. Sérieux. S'il y a des mutants à l'intérieur, un seul coup de feu, on les aura tous sur le dos. C'est bon, j'avais compris. Putain. Je vous mets dans l'ambiance. Attends. Bon, la première extension est juste après le conduit principal. Viens, c'est par là. Je te suis. Hé, merde, on passera pas par là. Regarde le plan. Y a pas un autre tunnel, un conduit d'aération. D'après le plan, ils avaient commencé à creuser une galerie pour faire la jonction. Comme c'était instable, ils ont fini par la condamner. Où ça ? Un peu en arrière. Ouais, est-ce que ça serait pas là par ici, là où il y a écrit, évidemment, danger ne pas rentrer. Voilà. Ici ? C'est évident. Ouais, on dirait qu'ils l'ont condamné. Bah ouais. C'est tellement évident. Bon. Ça a pas l'air super stable. C'est ce que je viens de dire. Moi, j'ai que ça. Le tel à torche, passe le premier. Peut-être qu'ils auraient finalement une bonne raison de pas terminer cette extension. On dirait qu'on pourrait tout faire effondrer rien qu'avec un petit bâton de dynamite. Ça a pas l'air trop grave. Ouais, ça fait un peu flipper quand même, frérot. Puis la musique, là, qu'on a eue. Je te raconte pas. Sacré soirée là-dedans. Oh, enfin, si avec une sortie, on est un peu baisé, c'est chiant, non ? Non, je sais pas, je suis pas expert. Qu'est-ce que tu fous ? À ton avis, je jette des fumigènes. Pour quoi faire ? T'as le plan. Cet endroit est un putain de labyrinthe. Faut marquer les tunnels qu'on a visités. Y a pas de tort. Faut tourner à gauche. Compris. Quoi ? C'est un des tiens. Ouais. Chaque fois que je voyais Torres, il portait toujours la même veste. Je lui avais dit qu'il serait buté en portant du orange fluo. Ça devait rien changer, Izzy. Son pote a perdu un bras et s'est vidé de son sang. Torres a eu à manger pendant une semaine. Ça t'est déjà arrivé, toi ? Il y a encore des limites que j'ai pas franchies. Ouais. Pareil. Recule. On les laisse pas au métant. Allez, dis-on l'on vit ici. Ouais. Ok. Bonne ambiance encore une fois. Viens, on peut se faufiler par là. On se passe aux cascades. Je te suis. C'est un peu serré, hein. Tu t'en sors. Je te pas à glander au camp, moi. Très drôle. Allez, viens. Ok. La première extension devrait se trouver après le coude. Si t'as bien lu le plan. J'ai bien lu le plan. Ouais. C'est un peu plus bleu. Beau héros, non ? Héros ? Wouah ! Fais pas le con, hein ? Ok, on a eu un petit bug. Tu vois, t'as toujours les clés ? Ouais, elles sont là. D'accord, donc c'était pas loin de... S'il a sorti à côté, les autres sont vraiment morts pour rien, putain. C'est vide, y'a que d'ol. Merde. Sans déconner, tu me crois pas ? Bien sûr. Je te crois. Viens. Et ils les ont peut-être rassemblés, ils les ont pas. Bordel de merde. On va voir l'autre. Par ici. Ok, j'ai vu une petite tâche par contre qui m'intéressait fortement. Marche arrière. Faut vérifier qu'on a loupé aucun tunnel secondaire. Voilà. Hop, une pioche y'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut ? Attends, attends. Y'a un truc qui cloche. Hein ? De quoi tu parles ? On est pas arrivés par là. Quoi ? Tu crois que les fumigènes ont bougé tout seuls ? Je me trompe peut-être. C'est jaune, enculé. Eh, on est venu par la gauche. Non mais les gars ! Non mais... Putain, y'a personne d'intelligent là. Eh, attends une minute, putain. C'est le tunnel principal. Quoi ? C'est le tunnel principal. Tu vois ces rails ? On a suivi aucun rail à l'aller. Qu'est-ce que tu me chantes ? Eh, c'est mes fumigènes pourtant. Comment ils ont... Débile compagnie. Ah putain, quelqu'un se paie de notre tronche. Viens, de ce côté. Minute, minute. Attends une seconde. Ouais. Je sens qu'ils vont nous régaler. Wow ! Bordel, qui est là ? Montrez-vous ! Sortez, putain ! Squizo, range ça tout de suite. T'es con ou quoi ? Je vais t'expliquer, débile. Tu tires un coup de feu ici. Un seul. Et tous les mutants qui se trouvent dans ces tunnels rappliqueront droit sur nous. T'avais pas dit que les tunnels seraient vides à 7h de la nuit ? Ah putain ! Attends, je peux pas l'avoir ! Oh putain ! Oh du merde ! Il a pris les clés ! Oh merde ! Comme par hasard, il a pris un truc accroché à moi. C'est les clés. Il a les clés, faut le rattraper. Attends ! Eh, reviens ! Putain, skizo, il se tire ! Attends, on va faire haut. Hop, juste avant. Voilà, on se fait des petits plaisirs comme ça. Oh, une hache, c'est pas mal en vrai. Ok, il est passé par où ? Je n'ai pas du tout suivi. Ok, je t'ai reconnu dans quoi ? Je n'ai pas du tout suivi. Ok, on va regarder sur eux. Ok. Mauvais chemin, mauvaise idée. Là, il s'est foutu en l'air, c'est pas par là. Nickel. Sûrement par ici. Ok, on doit s'épouser. Ah ! Pas embêtant. Ok, c'est par là, c'est par là. On n'est jamais passé par là. Voilà. Ok. Ok, c'est pas du tout par là. Alors ! C'est bon. C'est bon, hop, voilà. Hop, voilà. Prends ta part. Salopards, va. Il y a intelligence, ce con. Non ! Allez, hop. Tu manges tes grands morts. Ok. Ah ! Ok. Ah ! Ok. 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 oh ah la haït tu chieguo Ah, ok, bonjour madame, j'ai foiré, voilà ça dégage, alors, qu'est-ce qu'on va faire, il faut arrêter de tirer, gros, hein, pour prendre le but du jeu, là, mais range ton flingue, abruti, oh, putain, oh, putain, grosse soirée, attends, oh, là, là, putain, eh ouais, je peux pas mettre en feu, voilà, stop, eh, bé, c'était le dernier, on dirait, les tunnels se rendent vide, mon cul, ouais, t'es prévenu de ce qui arrivait si tu te servais de ton flingue, j'étais censé faire quoi, leur jeter des cailloux, c'est ouvrir tes putains d'oreilles et m'écouter la prochaine fois, essaie avec ça, si tu veux, y'a pas de quoi, et pourquoi, pour t'avoir sauvé les miches, si t'étais resté, j'aurais pas eu besoin qu'on m'aide, bon, t'es prêt, on peut en finir ? Ouais, je suis prêt, par ici. A propos du grand capote, d'après Adi, on dirait que quelqu'un a essayé de brûler ses tatouages, c'était les Reapers, hein ? Où tu veux en venir, Schizo ? Un Drifter est passé, la nouvelle s'est répandue, il paraît que les Reapers cherchent deux mecs, des Montgrèles, ça te dit quelque chose ? Comme tu le vois, je porte toujours mon cuir, on se cache pas, Schizo, si Carlos veut Boozer, il aura aucun mal à le trouver, il devra d'abord me passer sur le corps. Très bien. Bon, elle est grande cette mission, elle est longue, hein, putain ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Dans ces mines de mort ? Ça va dater de bien avant que vous ayez rompu le traité ? De bien avant ? Tu sais quoi ? J'en sais rien, et je m'en fous. Est-ce que j'ai déjà buté des Reapers ? Et comment, ouais ? Vu ce qu'ils ont fait à Boozer, je ne raterai pas la moindre occasion. De crever, c'est taré. Ouais, et Carlos est le plus taré du lot. Vaut mieux pas se le mettre à dos, frangin, crois-moi. T'as écouté ce que j'ai dit ? Je m'en tape. Et je suis pas ton frangin. Tu te souviens de ce que j'ai dit à Iron Mike ? Carlos pas allait se faire foutre. Hé, ils disaient juste ça pour toi, t'es l'un des nôtres maintenant, non ? Ouais, ouais, c'est ça. T'en fais pas pour Boozer et moi. On est grands. Et tu t'attendais à quoi, là ? Deux bâtons de dynamite, enculé ? Et t'allais te les mettre où, au pire ? Ah, bordel ! J'espère qu'on n'a pas tout le chemin à se retaper, parce que là, ça serait terrible. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu connais le vieux aussi bien que moi. C'est bon, c'est bon. Merci. Ils croient que... S'entraiter avec les Reapers nous protégera. Le truc, c'est qu'ils en ont rien à foutre des traités. La seule chose qui fait qu'ils nous ont pas encore attaqué en force, c'est qu'ils sont trop occupés. Non, avec Copland, Hot Springs. Ouais, je sais, j'y étais. Donc, tu vois bien de quoi je parle. Les Reapers attaquent Romphe. Iron Mike, il va... il va laisser faire. Il va laisser cette tarée de scarifier nous tomber dessus comme la misère sur le monde. Schizo, t'en sais rien du tout. Tu crois ? Allez. Eh ben, je suis trop content de revoir la lumière du jour. Merde. Deux fois qu'on est d'accord dans la même journée, c'est douche. Attends une seconde. Hé, toi ! Putain de merde ! On bouge ! Ok, c'est parti. Bon, on se sépare pour les encercler. Ça roule ! Fais gaffe ! Ouais, t'inquiète pas pour moi. On vous veut aucun mal, c'est juste un malentendu. On vous cherchait, on voulait vous proposer de nous rejoindre. On aurait bien besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, un preneur de la vie ! Voilà. Ok, c'est bon. Eh, Nice, je croyais que vous vouliez tout de parler. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je les ai vus ! Oh, putain, la visée. Je suis désolé. Allez-y ! Par les côtés ! Voilà. Attends, hop ! Ah bah oui, d'accord, c'est moi qui prends le cours. Allez, c'est parti. Voilà, ça fait plaisir. Et je crois qu'ils sont tous morts. Ouais. Ouais. Viens, faut qu'on amène cette caisse de dynamite. Ça, on le prend. Ok ! C'est sûrement les mêmes connards qui ont désossé les motos. Et ils ont repéré les nôtres en passant. Et ils ont dû se dire qu'on serait des proies faciles. Pas si facile que ça, au final. Tu sais, ça me tue de l'admettre. Mais en fait, on fait une bonne équipe, toi et moi. Si ça te tue, dis rien. Hé ! Faut que je te dise un truc. Quand vous êtes arrivés tous les deux avec Boozer et qu'Iron Mike vous a accueillis carrément à bras souverts, j'ai encore cru que c'était un signe que le vieux perdait la boule, qu'il ramollissait, tu vois ? Ok. Où tu veux en venir, c'est-à-dire ? Ce que je veux dire, toi et moi, on pense pareil. J'ai pigé, maintenant. On sait tous les deux que si Iron Mike se bouge pas le cul, le camp tiendra pas plus de six mois. D'accord, mais je vois toujours pas où tu veux en venir. Écoute, je sais très bien que je te casse les couilles. C'est pas un secret. Mais tout le monde sait ce que t'as fait pour ton pote que t'as rendu service au camp. Va y avoir du changement. Quand Iron Mike prendra sa retraite, eh ben toi et moi, on devrait prendre sa place et gérer le camp. Toi et moi. Gérer le camp. C'est vraiment de ça que tu voulais me parler ? Écoute-moi, bordel. Écoute-moi une minute. J'ai un tas d'amis au conseil du camp et ils sont tous d'accord. Tout le monde dit que le vieux doit dégager. C'est des conneries. Je sais que Ricky accepterait jamais ça. C'est qu'elle est aussi faible que le vieux. Et Iron Mike te fait confiance. Eh ben, il s'est planté. Une erreur de plus. Je ferai pas la même erreur. Écoute. On fait tous des trucs pour survivre, schizo. J'en suis conscient. Mais tu te souviens quand on a parlé des lignes à pas franchir ? Eh ben, poignarder un ami dans le dos, c'en est une. Mieux vaut perdre le schnock que le camp tout entier. Réfléchis bien à ça. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimerais le commentaire. On se retrouve bientôt pour la suite de notre aventure. A bientôt. TOUT LE MONDE. Ouais, schizo. Je vais y penser. Putain, mais comment il faudrait que de faire confiance à ce blaireau-là ? Et assez pour le nommer chef de la sécurité. Candloss Lake répondait. Icon Saint-Jean pour Iron Mike. Hick, vous avez trouvé les explosifs ? Schizo et toi ? Ouais, Mike. On les a trouvés. Schizo rentre avec le matos. Écoute, Mike. Faut que je te dise un truc. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Mais tu t'en doutes, on pourra rien en tirer sans les candons de détonateurs. Je vais consulter dans le dossier pour voir. Mike, écoute-moi. Schizo, il veut... Bon, sans quoi encore ? Ce petit con a encore essayé de te faire sauter le caisson ? Non, Mike. Il veut prendre le contrôle du camp. Mike, il m'a digne. Ah, ça, je suis au courant. Rappelle-toi, je t'en avais parlé. Schizo croit que je suis pacifiste et que je vais tous nous faire tuer. Je sais qu'il en parle. Mike. Dick, c'est comme je t'ai dit. Schizo a des problèmes, mais... Pas plus que les autres. Merci de t'inquiéter, mais je suis assez grand pour me débrouiller seul. Terminé. Et ben voilà, c'est réglé. Ok, fais comme tu veux, Iron Mike. Comme d'hab.